Noël approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quel jeu d'équitation demander au Père Noël cette année ? Pas d'inquiétude, cette vidéo est là pour vous inspirer. Aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser aux sorties récentes des 5 dernières années environ, mais si ce concept vous intéresse, on pourrait éventuellement faire la même chose pour les jeux rétro, qui sont toujours achetables facilement et s'installent sur vos machines sans trop de manipulation. Mais avant de commencer, place au sponsor de la vidéo, moi-même. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très probablement en train de faire votre liste pour le Père Noël, et peut-être qu'un pull cure-dent se glisserait très bien sous le sapin, ou peut-être vous préférez un t-shirt licorne pour dormir sur vos deux oreilles. Enfin bref, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma boutique, www.unicornis-boutique.fr, vous trouverez sûrement un motif qui vous plaît. Les bénéfices générés par la vente des produits dérivés sont réinvestis directement dans la chaîne, et me permettent de produire du contenu toujours plus qualitatif. On va commencer cette vidéo avec un grand classique, Star Stable Online. Il s'agit d'un jeu PC en ligne, massivement multijoueur, dans lequel vous pourrez combattre la force maléfique qui menace Jorvik, ou simplement chevaucher aux côtés de vos amis. C'est un jeu qui a fait ses preuves en plus de 10 ans d'existence, et sur lequel vous passerez sûrement un très bon moment. Le jeu est mis à jour tous les mercredis, et propose continuellement du nouveau contenu. Seul problème, pour aller plus loin que le tutoriel, il vous faudra un abonnement Star Rider. Mais, très pratique, Star Stable propose un abonnement à paiement unique, valable à vie, au prix de 72€. Il se rentabilise très rapidement, et vous permet de prendre votre temps, contrairement à si vous payez tous les mois. Cependant, si vous n'êtes pas sûr d'apprécier l'expérience, vous pouvez prendre un petit mois d'essai, avant d'acheter un abonnement, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Notez que les différents abonnements sont régulièrement en promotion, donc ne l'achetez pas forcément à Noël, puisqu'au tour de Noël, c'est généralement là où on a les pires promotions. Très régulièrement, on retrouve les abonnements à moins 30%. Second jeu de cette liste, Horse Tales, la Vallée d'Emeraude. C'était LA sortie de cette fin d'année, et je ne peux que vous le conseiller. Si vous souhaitez un avis détaillé, vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, qui ne vous spoilera en rien l'histoire. Histoire qui en elle-même est un peu courte, mais si vous aimez vous balader, capturer des chevaux, et les reproduire avec une génétique très réaliste, vous allez y trouver votre compte. Ce jeu est disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch. Autre sortie très attendue de cette fin d'année, Horse Club Adventures 2, Hazelwood Stories. C'est comme le 1, mais en plus beau et plus complet. Ce jeu est dérivé des figurines Schleich du même nom, et vous y retrouverez vos héroïnes du Horse Club pour vivre des aventures à leur côté. Le gameplay est très simple, et se résume plus ou moins d'aller un point A à un point B en écoutant l'histoire, mais si vous cherchez quelque chose de calme et pas prise de tête, vous serez ravis. Le premier a d'ailleurs baissé de prix depuis la sortie du second opus, ce qui pourrait éventuellement vous intéresser si vous avez un budget plus restreint. Il est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox et Switch. Dans le même genre, je peux vous proposer Spirit Lucky's Big Adventure, jeu dérivé de la série Netflix qui n'a rien à voir avec le dessin animé qui a marqué mon enfance. Vous y incarnez Lucky, personnage principal de la série, pour vivre des aventures aux côtés de son fidèle acolyte, Spirit. Le jeu est disponible sur PS4, Xbox et Switch. Il est également disponible sur PC, mais à condition d'avoir une manette, car le jeu n'est pas jouable au clavier. Pour finir avec les jeux calmes, j'aimerais vous présenter My Fantastic Ranch, que j'ai découvert cette année à la Paris Games Week. Bon ok, ce ne sont pas des chevaux, mais des licornes, mais bon, c'est tout comme ! En plus, il y a aussi des dragons ! Ce jeu de gestion est développé et édité en France, et vous permettra de découvrir le genre en douceur. Le jeu s'adresse majoritairement à une base de jeunes joueurs, mais j'ai passé un très bon moment dessus du haut de mes 23 ans. Mention spéciale au doublage de la fée qui nous guide tout le long du jeu et qui rend cette expérience encore plus fantabulesque ! Il est disponible sur PC, PS4, PS5 et Switch. Allons maintenant regarder du côté des jeux un peu plus réalistes. Un des meilleurs jeux de chevaux sur mobile que je connaisse, c'est Rivalstar Horse Racing. Mais les microtransactions et l'attente pour les améliorations ne sont pas au goût de tout le monde. Donc si vous le souhaitez, il existe également sur PC en paiement unique. Ce n'est pas à 100% la même version du jeu, mais on y retrouve l'essentiel. Et en prime, il est plus beau que sur téléphone, car un PC, ça reste quand même plus performant. Si vous n'êtes pas trop fan du milieu des courses hippiques, peut-être que vous trouverez votre bonheur chez Whisper ? Whisper est une série de romans adaptés en film, puis en jeu vidéo. On peut les trouver sous les noms Whisper, libre comme le vent pour le 1, et Whisper, une arrivée inattendue pour le 2. Les deux jeux sont disponibles sur PC, PS4 et Switch. Ils se basent sur l'univers des livres et vous permettent de vivre une aventure sur le dos de Whisper. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de deux jeux qui ne sont pas des jeux d'équitation à proprement parler, mais qui raviront certainement les fans d'équitation. Minecraft, version Java, donc la version PC. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Minecraft ? Il s'agit d'un jeu type bac à sable, dans lequel la seule limite est votre imagination. Ce jeu comporte des chevaux, et bien évidemment des communautés se sont formées autour, proposant des serveurs multijoueurs axés autour des chevaux, ou encore des modes fabuleux tels que Star Wars Mequestrienne sorti un peu plus tôt cette année. La plupart des modes que je connais sont cependant uniquement compatibles avec la version PC, donc prenez-le en compte et optez plutôt pour la version PC de Minecraft, c'est-à-dire la version Java. Et on va terminer cette vidéo avec un chef-d'oeuvre inégalable, Red Dead Redemption 2. Ce jeu contient de la violence, des armes, et donc aussi un joli Peggy 18, mais il contient également les chevaux les plus réalistes des jeux vidéo à l'heure actuelle. L'histoire en elle-même est géniale et le jeu très immersif, mais je comprends que ce ne soit pas au goût de tout le monde. Mais si vous êtes majeur, ça peut valoir le détour. Promis, on n'a pas besoin de jouer longtemps et de livrer des batailles sans fin pour accéder aux jeux libres et aller s'amuser avec les chevaux. C'est entre autres pour cette raison que j'ai un peu trop d'heures de jeu sans jamais avoir fini l'histoire. J'ai longtemps hésité à mettre ce jeu dans la liste car il n'est pas terminé et il s'agit d'une simple démo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'inscrit mal dans l'ordre chronologique de la vidéo, mais j'ai finalement décidé de vous présenter Tales of Rain Ravine car il contient quand même une bonne heure de gameplay. Il existe une démo gratuite et une démo payante plus complète. Il est toujours en cours de développement et c'est justement pour ça qu'il a besoin de financement pour voir le jour. Pour seulement 3 euros, vous pouvez donc récupérer la démo premium sur Patreon et tester 4 chevaux différents sur les parcours d'obstacles. Le jeu implémente quelques mécaniques novatrices ainsi que la possibilité de construire votre propre parcours. Les 4 chevaux possèdent des aptitudes et des caractères différents, ce qui vous donnera une impression différente pour chaque cheval que vous essayerez. Le jeu possède également un concept de foulée réaliste, c'est-à-dire si la foulée ne vient pas, le cheval ne saute pas. Et pour pouvoir manier le cheval correctement, il va falloir user des jambes et des mains en simultané, comme dans la vraie vie. Notez cependant que malgré l'effet cartoonesque, le jeu nécessite un PC pas trop mauvais pour tourner dessus. Il est toujours en cours de développement, donc son optimisation n'est pas optimale. Enfin voilà les petites licornes, voici la liste des jeux que je saurais vous conseiller sous le sapin cette année. Et puis soyons honnêtes, un jeu vidéo ça passe quand même beaucoup mieux par la cheminée qu'un vrai poney. Qui n'a pas demandé un poney pour Noël ? Moi la première ! Mais j'ai laissé tomber parce qu'à chaque fois que je demandais un poney, j'avais une peluche. Comment dire que j'ai beaucoup de peluches maintenant ? Enfin voilà les petites licornes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. et commentez par le nom de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et on vise à de prochaines aventures !